Colipéi, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous, en un clic, et réunionnais du monde, vous présente l'autre côté la mer. Aujourd'hui dans l'autre côté la mer, on parlera de cuisine feu de bois, de requins à la Réunion et de l'océan Indien. Le pilon calou, comme la cuisine feu de bois, sont pour le réunionnais le gage de saveur longtemps. Pour les métropolitains, comme pour Fabrice dans le Loir-et-Cher, c'est surtout un moyen de partager la Réunion tel qu'il aime s'en rappeler. Passez à la Réunion, comment allez-vous ? L'anime à moi là ! Fais une histoire, viens, 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 regarde là, viens, regarde quoi ça va mettre en l'air là. Hein ? Ça pour Serge, pour Cyril, Serge, Cyril, Lily, c'est en ce qui n'a pas. C'est clair. Viens, viens battre avec un petit carré Maman, t'as un peu comme on m'arrange un peu l'intérieur Ce midi, il y a un petit carré de la morue Un petit carré de la morue, de riz pour cuire C'est moins écrasé, le tobac Mais regarde, il bruit un petit peu là Ecoute l'odeur, écoute l'odeur Heeey La musique toute, hein La musique est là, derrière Heeey Les gars qui pèsent moi Me explique pas eux L'ambiance Donc vous êtes tous Dans mon nouveau petit cuisine La tradition elle est là Tradition elle est la même Même à son de la réunion Manée ici dans le Loirichet La tradition est là, la cuisine au bois Dans le bar, t'es là La crise requin a marqué profondément la réunion Et a laissé apparaître nos pires travers Souvent par manque d'informations Ou de connaissances Avec son livre requin à la réunion C'est un appel à l'unité que Jean-François Nativel nous propose Dès 2011, avant même le début de la crise J'avais mis sur les réseaux sociaux Comme j'avais croisé des gros bulldogs sur Saint-Gilles J'avais mis attention c'est bizarre Il y a un changement Je chassais depuis 20 ans, j'étais dans l'eau tout le temps On n'avait jamais vu ça Et d'un coup à partir de 2009 J'ai commencé à avoir ces gros bulldogs à Saint-Gilles Pas trop loin derrière les activités nautiques Et quand il y a eu la première attaque On est sorti pêcher Ca a fait un scandale Que beaucoup de gens doivent se rappeler On nous avait accusé d'être des vengeurs Une enquête avait même été lancée Etc Et donc la crédibilité Je l'ai eu avec ce statut Je l'ai eu aussi parce que justement En 2011 j'avais prédit dans une publication J'avais dit attention Si on ne fait rien Fin 2012 Le préfet ordonnera l'interdiction de rentrer dans la mer La sociologue avait repris ça en disant qu'il s'agissait D'un discours prophétique Parce qu'elle n'y croyait pas vraiment non plus A l'époque où elle a écrit Et au final le 26 juillet 2013 L'océan était fermé à l'île de la réunion Donc ça m'a donné pleine crédibilité Par rapport à ce message d'alerte Que j'avais voulu faire passer Et qui avait été quand même étouffé Bafoué Et après voilà la crédibilité Elle s'est poursuivie Parce que j'ai commencé à théoriser un petit peu Tout ce que je recevais comme élément En information J'ai internationalisé mon combat en Australie Je suis allé jusqu'au Brésil J'ai pu faire donc des conférences En métropole etc Et le livre j'avais commencé en 2012 aussi A travailler dessus Parce que je savais qu'il fallait un outil Un outil plus complet pour l'opinion Pour celles qui souhaitent s'informer vraiment Et prendre connaissance de ce dossier Et donc voilà Il y avait vraiment Je pense avoir été un acteur quand même Assez important de la crise requin Et ça n'enlève pas du mérite A tous ceux qui se sont engagés Tout au long de cette histoire Mais voilà Et j'avais aussi ce statut de créole Et ça c'était un affaire T'es pas trop courant Parce que souvent dans le monde réunion N'avait rien que de mon T'es la vaisseau de la mer Et on comprend quand dans le débat On a un petit peu de racisme D'ailleurs et que de mon T'es créole Parce qu'en 2013 La France Dans nos autorités T'es dit à nous Ben nous ça ferme la mer Et comme t'es créole T'es soutien pas trop Et heureusement voilà On a eu les histoires Élections La guerre légitime Un petit peu tout ça Mais donc voilà Ça c'est parce que moi L'étais créole Moi la poursuis le débat Et ça L'est vraiment important dedans Parce qu'il a à moi Quand même une certaine légitimité Pour causer Sur la mer Et voilà Dans ce combat là L'essentiel J'ai écrit ce bouquin Parce qu'à l'époque A l'époque on était foutus Quand j'ai commencé à l'écrire En septembre 2012 C'est Charlie Hebdo Charb Qui avait fait Une tribune assassine En disant Vive les requins Bulldog et Tig Qui moulinent Ces branleurs suffisants Avant de les chier Et enlevez vos gourmettes Et votre crème solaire Parce que ça va donner Une indigestion A ces magnifiques requins Charb était très proche Des mouvances radicales Animales Etc Et il nous avait mis Et quand j'ai vu ça Quand j'ai vu que Des milliers Des dizaines de milliers De personnes rigolaient Partageaient tout ça Alors qu'on venait d'avoir Un mort Alexandre Assiga Un double mutilé Fabien Bujon Le 5 août Et le 23 juillet 2012 Et que Charb a sorti sa tribune Le 7 août Ou le 8 août 2012 Deux ou trois jours après Je me suis dit Mais c'est fini Comment des gens Peuvent dire de telles horreurs En public Et que c'est repris Même si c'était Charlie Hebdo Certes Mais quand même C'était très violent Donc je me suis dit La seule solution C'est d'essayer D'expliquer tout simplement Parce que c'est Un manque d'éducation Un manque de connaissance Et c'est vrai que Quand on a l'ensemble Des éléments Pour comprendre Et pour appréhender Un problème Les jugements sont toujours Bien plus pertinents Et plus justes Parce que là vraiment Il y avait une trop grande injustice Dans ce débat Et ça a été vraiment L'élément déclencheur Et après Voilà ça a mis du temps J'ai pris des conseillers littéraires Aussi à Paris Pour avoir quelque chose Qui tienne le plus possible la route Et je suis parti en auto-édition Parce que ça aurait pris encore une année de plus Pour tenter de séduire un éditeur Mais conseillers Ils croyaient vraiment Ils avaient trouvé un bon potentiel Au mon travail Mais voilà Attendre fin 2016 Pour sortir un livre Ce n'était pas possible Il y avait besoin Il y avait besoin en 2015 Fin 2015 C'était la bonne période Pour ce travail Pour l'instant J'ai eu plus d'une centaine De témoignages De retours excellents Je pourrais t'en montrer J'en reçois encore J'en ai reçu un tout à l'heure J'en ai reçu un autre hier Et pourtant ça fait déjà 6, 7, 8 mois que je l'ai sorti Donc voilà Ceux qui font l'effort de le lire Sont tous conquis Je l'ai même offert le trou A un écologiste en guillemets Qui avait des idées bien tranchées Il m'a renvoyé un texto après Pour me dire Monsieur merci de m'avoir offert ce livre Je tiens à vous le payer Etc Donc c'est vraiment Voilà Une grande satisfaction J'ai eu pour l'instant Aucune critique négative Alors Ceux qui s'opposent à nous Préfèrent faire un peu profil bas Peut-être Voilà J'ai laissé le moins possible D'aspérité D'éléments Voilà Polémiques Ou quoi que ce soit Mon livre est froid et méthodique C'est une photographie C'est une photographie Référencée Je mets de façon ironique Que c'est Le seul parti pris C'est celui de maintenir Un accès à l'océan Sans se faire dévorer Ce qui devrait correspondre A une normalité Si la personne Comprend un petit peu Ce qui est écrit dans ma postface C'est que voilà Parce que les gens pour eux Souvent Défendre une petite place Pour l'humain dans la mer C'est avoir un parti pris Je me suis rendu compte Que derrière Tout ce qui s'attaquait à nous aussi Il y a toutes ces mouvances Animales De protection animale Qui sont nécessaires bien évidemment On est tous pour le bien-être des animaux Mais c'est des Comment dire Des mouvements Qui sont quand même radicaux Qui prônent L'extinction Ou la réduction De la population humaine Qui prônent L'abolition de toute consommation De viande Alors on prend plus de lait Même le miel Ils considèrent Que c'est l'exploitation Du travail des abeilles C'est-à-dire que Et ils sont en guerre Ils sont en guerre Par tous les moyens Donc c'est des gens Qui s'attaquent à nous par exemple Et dans notre C'est ce que je dis dans mon livre aussi C'est qu'il y a une symbolique très forte Parce que Le surfeur C'est le temps libre Généré par les progrès L'industrialisation Face au requin Qui est lui Le symbole des océans Le symbole de la survie De la santé des océans Et donc Voilà Un surfeur face au requin C'est comme si c'était le progrès Les méfaits de l'humanité Face A l'unique espoir De sauver la planète Donc c'est ce qui crée le schisme Et toute cette Comment dire Cette hystérie autour du débat Souvent La crise requin revient dans les débats Quand on est en public À un moment donné Et c'est souvent un débat Très vif Entre les pour Les contre Et sans vraiment de Voilà C'est pas quelque chose Qui va adoucir les relations Et c'est dommage Parce qu'en plus Vous venez de la réunion Comme moi Et c'est vrai qu'on aimerait bien Que voilà On soit fidèle à cette réputation Moi j'ai vu la crise requin Comme un élément Qui a divisé l'île profondément J'en avais au point d'en avoir honte Le nombre d'insultes racistes Que j'ai pu voir Moi m'en forment les oreilles La France La France est quand même un beau pays Moi l'es fière d'être français Moi l'es fière d'être réunionnais Et donc tout ça là M'y pense dans la crise requin Il faut vraiment Définitivement On nous cherche notre unité Peut-être la crise sera l'occasion De rassembler justement Et d'ouvrir le réunionnais Un petit peu plus vers l'océan Et non plus dans une relation Douloureuse Ancestrale Passée Mais dans une relation Plus ludique Moderne Et créatrice de richesse De dignité Et de fierté Cette semaine dans l'agenda des réunionnais du monde Ambiance 974 Live Et soirée dansante Vendredi L'association réunionnaise Saint-Denis 9-3 Vous propose de retrouver toutes les saveurs Et l'ambiance 974 Lors de la fête de Saint-Denis Jusqu'à samedi soir Place Robert-de-Côte Pour une ambiance plus malouïa Graines semées sera en concert Samedi soir à Guyancourt Dans les Yvelines Et en Essonne L'association Made in Réunion Events Vous propose une soirée 100% cafrine Avec la présence exceptionnelle De Ségaël Et Émilie Volnay Interprétée en 5 langues différentes Par les plus belles voix De l'Océan Indien David Sicard Nous offre un hymne Pour faire rayonner Les valeurs qui nous rassemblent Découverte Nous offre un hymne Nous offre un hymne Nous offre un hymne Pour faire rayonner Les valeurs qui nous rassemblent C'est la fête Of cette fête de Saint-Denis Et nous offre un hymne Et nous offre un hymne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501